bonjour marois et écoute merci à nous accueillir pour la deuxième fois pour meilleurs soirée.com donc on va parler un petit peu ton actualité et puis on va parler également de ton deuxième album qui arrive au mois de juin alors ça fait à peu près trois ans maintenant que tu t'es fait connaître est ce que tu peux me dire comment tu vis le succès ton attention à ton ascension rapide et c'est quoi le plus kiffant dans cette dans cette nouvelle vie si tu veux le les moments qui font sont un petit peu passé un c'est plus c'est plus ça aux dernières nouvelles donc on est plus dans le travail dans le professionnalisme on n'est plus trop dans la découverte donc 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 voilà il ya quand même quand même certains kiff qui reste mais bon le travail se fait et plus plus souvent présent que reste ouais d'accord donc on va pas dire que tu es blasé quand même t'es pas non je suis pas blasé je suis juste très fatigué et justement par rapport à ce succès là est ce que ton rapport avec tes proches ou avec des amis il a changé il a évolué ben forcément il y en a avec qui ça a évolué d'autres et que ça a régressé tout simplement et après je sais pas si c'est dû à cette notoriété là où juste c'est juste les aléas de la vie mais en tout cas en tout cas voilà c'est juste plus fréquent quand tu es quelqu'un d'un peu connu c'est plus fréquent alors est ce que tu peux nous dire on va dire le plus beau cadeau la plus grande folie que tu t'es offerte et et que tu as offerte à quelqu'un que je me suis offert la plus grande folie folie ou juste le plus grand truc que je me suis offert parce que comme tu veux soit le voilà le gros qui me suis offert un appartement sur marrakech voilà et j'en ai offert alors sur les réseaux sociaux alors nous on regardait un petit peu c'est vrai que des fois il ya des bonnes critiques des fois il ya des très mauvaises critiques ça peut être des fois même presque insultant est ce que tu les consultes et est ce que ça te blesse justement ces commentaires non habituellement ça ça ricoche un petit peu sur moi donc ça ne me laisse pas plus que ça après ça dépend des périodes on reste des êtres humains il suffit que juste déjà de base je sois pas au top de ma forme pour que ça me blesse un petit peu tu vois mais généralement quand je suis au taquet pas de souci ça t'empêche pas de dormir quoi ouais alors quand on parle avec des personnes qui te côtoient ils disent que vraiment tu es resté quelqu'un avec les pieds sur terre malgré le succès c'est quoi ta recette justement pour pas prendre la grosse tête je suis quelqu'un déjà qui qui anticipe beaucoup les choses tu as vu donc et je vois toujours très loin donc je j'arrive à me dire que que ça va finir tu vois donc je pense que c'est surtout ça qui me fait qui me fait rester sur terre quoi en fait tu te dis que voilà le jour où le buzz retombe de toute façon tu auras eu ton moment de gloire exactement et donc on prépare on prépare la chute après ça veut pas dire qu'elle va arriver bientôt tu vois mais mais ça va arriver je le sais même si c'est dans dix ans ça finira par arriver donc on se prépare bien avant quoi alors on va parler d'autres choses tu as lancé récemment donc une web série marois life comment est venue l'idée et c'est quoi le but de cette série comment est venue l'idée donc ben elle est venue tout simplement c'est juste que j'ai toujours et toujours kiffé la télé réalité après je ne suis jamais imaginé dans une des téléréalités que l'on connaît déjà parce que ça je ne partage pas toutes les valeurs de ces chaînes là et bien que je ne sois pas dans le jugement pas du tout je ne parle pas des candidats mais bien du concept de la télé réalité et et comme j'ai toujours voulu quand même secrètement y participer je je me suis dit pourquoi pas pourquoi pas faire ma propre télé réalité à moi et au moins je suis je suis maître de mon de mon jeu quoi je sais ce qui sort je sais ce qui je sais ce qui se passe je valide avant que ça se fasse donc donc on peut pas on peut pas le faire à l'envers et justement avec tous les programmes des téléréalités qui qui existent c'est on va dire c'est pour lequel que tu as un coup de coeur avant je les regardais tous vraiment tous 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 sans exception que ce soit les anges secretes les marseillais les ch'tis la villa des coeurs brisés la villa des couples tout 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 j'ai vraiment tout regardé mais c'est vrai que ces dernières saisons là j'ai plus trop accroché parce que ça ça tourne un petit peu en rond au final et je suis un peu moins exactement d'accord alors est ce que on peut s'imaginer qu'il y ait des guests dans marois life ouais bien sûr on peut reconnaître quelques-uns non faudra voir dans le petit teaser à la fin dans les prochains épisodes alors j'ai vu dans l'épisode 4 qui est sorti il n'y a pas longtemps que tu es partie dans un hôpital pour rencontrer des enfants pourquoi c'est important pour toi de faire cette démarche sociale parce que encore une fois c'est peut-être c'est peut-être un petit peu égoïste de ma part mais c'est aussi un moyen de me rappeler de me rappeler la vie tout simplement la vraie vie tu vois c'est encore un rappel à ce qui se passe en réalité tu vois ça fait descendre de mon petit nuage quand je suis un petit peu trop haut tu vois et voilà et en second second plan c'est aussi pour c'est même beaucoup pour eux tu vois pour leur faire plaisir la musique c'est de base un moyen de partager des des moments ensemble tu vois donc c'est pas du tout le côté buzz etc non pas du tout déjà de base j'ai à aucun moment voulu filmer ça je les fais juste quand on a on a pensé à faire une une websérie c'était pour vraiment donner envie aussi aux autres de faire ça parce qu'on n'est pas on n'est pas obligé d'être connu pour pour le faire pour apporter un peu de bonheur assez à ces enfants là donc donc ma démarche était plus dans ce sens là mais franchement je ne cherche pas du tout le buzz en plus a pas besoin que c'est réglé on voit vraiment bien que ça n'a pas été fait pour ça quoi donc alors justement est ce que le cinéma c'est quelque chose qui pourrait te tenter à l'avenir wado moi j'ai toujours voulu de façon être être actrice tu vois même étant petite j'ai fait du théâtre et tout donc donc j'ai ce petit truc cette petite fibre en moi tu vois et et ouais c'est mon prochain rêve on va dire la musique c'était le premier et puis le second pourquoi pas être actrice quand on a hâte de découvrir au grand écran sur le grand écran prochainement alors on t'a vu aussi sur plusieurs plateaux télé chez anna sur c'est à vous était toujours très à l'aise souriante etc est ce que ça t'arrive encore d'être stressé avant l'interview ou un show non pas tellement franchement ça m'arrive ça m'arrive pas tellement parce que je sais que déjà on ne piègera j'avais surtout cet a priori au début de ça avec les interviews j'en disais souvent un peu de piéger fait gaffe et tout sauf que je sais qu'on ne peut pas me piéger j'ai un cerveau qui tourneront donc je trouverai toujours un moyen de m'en sortir et puis et puis voilà je pars du principe que je viens pour promotionner mon album où tu vois donc je peux un peu dire ce que je veux quoi d'accord alors justement on va parler de ton deuxième album donc actuellement temps en pleine promo et c'est un album qui va sortir au mois de juin d'accord c'est quoi la question là la plus relou qu'on te pose à chaque fois qui revient tout le temps la plus relou concernant l'album tu veux même en général même en général ça toule pas tout ça t'es fatigué je sais pas quoi ça prend parce que déjà ça se voit sur ma gueule que je suis fatigué déjà donc si tu viens à poser la question c'est que déjà tu l'as vu donc c'est relou et puis même tu répètes toujours la même chose oui mais bon je suis fatigué c'est comme ça c'est parti donc c'est relou si tu vois que je suis fatigué bah comprends que je suis fatigué quoi de poser la question ça fait limite dire t'as une sale gueule qu'est ce qui se passe bon ça va cette question je vais la barrer alors alors est ce que tu peux nous parler de la pochette parce que sur la pochette donc tu es assise sur une table avec un menu enfin tu es en train de manger c'est quoi le message de cette pochette le message de la pochette il est très simple en fait bah déjà c'est en raccord avec avec le titre de l'album c'est my life donc on voit mon téléphone sur la droite j'ai mon micro devant j'ai un burger parce que j'aime bien manger tu vois et tu as cette petite table qui est qui est très chic tu vois avec la petite rose la petite lampe et tout le petit chandelier et c'est vraiment pour pour définir le justement quand je dis album de la maturité c'est vraiment ce que ça veut dire donc j'ai évolué financièrement aussi c'est pas un tabou tu vois des tabous là dessus j'ai j'ai évolué financièrement également et donc je fréquente cette nouvelle vie enfin je côtoie c'est les personnes 7 7 village en j'ai dedans dessus dans de beaux restos si je mange mon burger à fourchette couteau tu vois mais à côté de ça je suis toujours habillé en street mon petit bonnet je suis toujours la petite petite fille curieuse c'est qui regarde un peu comme ça ce qui se passe tu vois donc c'était vraiment ce contraste là qu'on cherchait avec le fond violet pour peur pas monnaie tu vois donc donc voilà d'accord t'es enfin malgré de ces trois ans de succès tu as encore justement les yeux qui pétillent par rapport à ton activité et quand tu fais des nouvelles choses tu as toujours ce regard pétillant bah j'ai ce ce côté pétillant lorsque je vais faire une scène tu vois ou que je vais faire de nouveaux titres après le côté on m'a reconnu on m'a vu on veut me voir un truc ça s'appétit plus trop tu vois mais voilà après ça fait partie du truc tu vois alors le deuxième extrait de cet album il s'appelle tu es où est ce que tu peux nous expliquer l'histoire de ce titre et pourquoi tu as choisi de faire le clip dans le désert marocain alors tu es où c'est tout simplement une histoire une histoire d'amour par contre on a souvent tendance à penser que c'est vraiment amour amour alors que ça peut parler à plusieurs personnes tu vois tu peux avoir perdu de vue ton père un oncle un frère tu vois n'importe l'amour en général et l'amour en général je vais un peu plus ciblé sur l'amour normal pour éviter de me perdre trop dans le dans le sens sinon j'aurais fait un son de dix minutes tu vois donc je l'ai un peu ciblé sur l'amour entre un homme et une femme mais mais ça englobe vraiment tous et toutes ces relations là tu vois et pourquoi dans le désert il n'y a pas vraiment de raison c'est juste qu'on a voulu faire un beau truc avec de belles images un bon truc scénarisée tu vois et on se disait bas que en images de désert ressortait très bien donc voilà tout simplement alors qu'elle a été ta source d'inspiration pour réaliser cet album en quoi il est différent du premier dans la vie tout simplement dans le premier j'avais pas énormément de choses à raconter tu vois je viens de strasbourg ma petite province très calme d'être très tranquille tu vois donc j'avais un minimum de vécu quand même tu vois donc j'avais quand même certaines choses à raconter mais pas pas de truc très exceptionnel et est là en un an depuis le premier album j'ai eu énormément de choses qui se sont passées dans ma vie donc j'ai eu ce besoin si tu veux d'en parler et de poser des mots dessus tu vois et justement dans ces un an là est ce qu'il ya un événement en particulier qui t'a marqué une rencontre ou bien j'ai rencontré diams ouais d'accord vous êtes rencontrés là j'ai rencontré diams nous s'est rencontré en faisant les courses au carrefour ouais c'était pas prévu non non pas du tout on s'est rencontrés et ses courses et je faisais les miennes et j'ai envoyé ma copine j'ai dit putain on va voir je crois que c'est liable c'est elle et après elle est remis chez moi elle m'a dit bah ouais mais elle t'attends là et tout elle t'as dit viens et tout donc je suis allée elle a pris mon numéro on m'a proposé de se revoir le lendemain de manger à son hôtel donc j'y suis allée et puis voilà donc déjà là c'était la grosse nouvelle de l'année ouais j'aime beaucoup 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 ce qu'elle a ce qu'elle a fait ce qu'elle a représenté tu vois donc donc ouais c'était la grosse nouvelle de l'année est ce qu'il ya un projet de prévu avec diams non pas du tout quel projet non pas du tout non elle n'est plus dans ça honnêtement on se parle de temps en temps et on n'en fait du tout respect à aucun jugement sur les personnes qui sont encore dedans tu vois mais c'est plus pour elle tout simplement alors est ce qu'il ya un morceau dont tu es particulièrement fier sur cet album je suis fier de tout l'album honnêtement c'est j'ai vraiment passé un cap je pense au niveau de l'écriture de la production j'ai acquis enfin j'ai acquis j'avais déjà pas mal de vocabulaire mais j'ai réussi à m'en servir vraiment tu vois ma façon de tourner les choses mes métaphores elles sont beaucoup plus professionnelles qu'avant donc donc c'est comme si tu me demandais de choisir parmi mes enfants tu vois ce que veut dire c'est pas possible tu vois mais mais après si tu veux vraiment un titre on parle professionnellement parlant on va dire my life tu vois parce que ça englobe un peu tout ça tout ce qui s'est passé durant durant l'année tu vois je parle de ma famille de mon public de la musique de mes amis de mes déceptions tu sais c'est ma vision des choses à moi comment je les ressentis donc donc je dirais my life tu vois mais vraiment pour s'en parle en termes d'écriture et tout ça tu vois et c'est aussi le nom d'album c'est aussi le nom d'album c'est le c'est le single de l'album alors c'est un album sur lequel il ya peu de collaboration à part à l'enzo pourquoi tu as fait le choix justement de faire peu de collaboration parce que ce n'était pas un c'était pas un choix c'était pas voulu j'ai pas dit que j'allais faire un seul un seul featuring d'ailleurs il y en a deux il ya aussi ceux avec les membres du label tu vois je fais toujours dans un album la guardia silex et doré s donc donc voilà et à l'on d'eau ça c'est encore une fois fait au feeling comme avec avec du tout simplement on s'est rencontré on s'est rencontré au maroc le feeling est passé on a bien rigolé et du coup j'ai demandé mon featuring en rentrant tu vois donc c'est pas voulu c'est juste que ça c'est comme ça que ça s'est fait tu n'as pas souhaité avoir d'autres artistes justement pour pour ton album si 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 j'ai souhaité avoir d'autres artistes après on a fait quelques demandes sauf que tu sais c'est au niveau timing niveau créneau n'est pas tous branchés sur la même fréquence tu vois donc c'est un petit peu relou nous on est un peu dans le speed donc donc voilà mais bon après c'est que partie remise je vais pas les lâcher prochain album oui voilà ou pour une réédition ou n'importe tu vois donc il me donne un feat qui par exemple je sais plus d'accord ton premier album loud a été disque dans seulement un mois est ce que pour ce nouveau projet tu as des objectifs pas du tout comme quand on s'était vu bien pour le premier je me fixe pas du tout d'objectif franchement que je vende 100 albums ou un million tu dis pas en vrai à part l'argent je vais rentrer à un qui va changer je vais continuer à faire des scènes même si je vends sans céder c'est plus c'est plus ça en réalité qui qui fait tout tu vois quand tu vois des mecs d'algerino par exemple qui vend pas grand chose en physique et en truc tu vas bas en show il est fou les en youtube tout ça tu vois donc donc voilà après non je me mets pas de ne me mets pas de pression parce que des fois tu as des artistes voilà qui enfin les chiffres c'est très important pour leur image bah si tu veux c'est un peu le côté orgueilleux un peu de chaque artiste on a tous ce petit côté là un peu orgueilleux on veut peut-être faire plus que l'autre pas parce qu'on déteste l'autre parce que c'est aussi un challenge exactement c'est un jeu tu vois et on fait pas ça pour être dernier aussi en vrai tu vois si tu rentres là dedans si tu veux être dernier bas reste toi tu vois en vrai ça veut dire que c'est aussi une c'est une bonne concurrence tu vois c'est pas c'est pas méchant enfin je pense pas que ce soit méchant donc donc voilà après moi je n'étais pas dans les chiffres et tout ça passe au dessus ouais mais bon à mon avis disque d'or comme d'habitude on verra alors j'ai vu aussi que pour le mois de novembre tu prépares la tournée des zenith est ce que ça signifie qu'on te verra un petit peu moins chaud en club non pas du tout enfin pendant ce mois peut-être oui parce que c'est un peu fatiguant quand même une tournée des zenith mais mais un mois dans l'année quoi c'est tout après je suis toujours active et comment tu appréhends justement cette tournée avec du public non je l'appréhende de l'appréhende pas en fait en vrai je le prends simplement tu vois naturellement oui j'ai déjà fait beaucoup mais énormément de scènes donc donc voilà si tu veux la seule petite angoisse que je peux avoir c'est de pas être complet tu vois oui c'est vraiment la seule angoisse parce que plus on est de fous plus on oui quoi mais bien sûr mais en soi voilà il n'y a pas grand chose qui m'angoisse est ce que tu penses déjà au prochain album celui d'après forcément obligé tu as obligé on a déjà quelques titres de presse on veut faire une réédition un truc tu vois et et je suis pressé de recréer tu vois c'est comme ça c'est une passion et pour l'instant est toujours là et tu as toujours envie de faire mieux tu as envie de surpasser tu t'as en challenge avec toi même tu as des choses a toujours de nouvelles choses à prouver donc forcément tu as vu tu es dans la créativité tu es là tu vois donc forcément tu penses au prochain d'accord il me reste deux questions alors pour les jeunes artistes voilà qui démarrent qui vont voir cette vidéo est ce que tu as des conseils ou ou des choses à leur dire peut-être pour essayer d'avoir la même carrière que toi je pense que bah moi on m'a pas donné de conseil tu as vu je les fais au feeling je pense qu'il faut juste un max max de persévérance et 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 de soutien aussi tu as vu peut-être pas de conseil parce qu'on n'a pas besoin de conseil chacun sait ce qu'il a à faire en réalité tu vois si tu es déterminé dans ton délire tu peux tu peux que y arriver tu vois moi je savais que à partir du moment où j'ai dit je veux faire de la musique je sais que je vais y arriver tu es mort le genre l'échec n'est pas possible tu t'attendais à ce succès ouais mais pas aussitôt en réalité pas aussitôt pas aussi rapidement tu vois mais je m'y attendais je savais qu'un jour ou l'autre ça allait être mon heure tu vois ce que je veux dire et c'est comme ça tu sais qu'en croyant en toi tu vois et pourtant je dans les autres domaines je suis pas aussi confiante tu vois mais je sais qu'en musique j'ai totale confiance en moi tu vois donc donc voilà après c'est que de la persévérance et de l'humilité est très important d'accord beaucoup de travail si je pose énormément de travail ouais mais après comme c'est tu kiffes la musique donc en vrai c'est pas un vrai travail parce que je veux dire c'est c'est cool c'est fatiguant je dis pas que c'est pas fatiguant mais c'est cool il ya pire tu vois tu te vois dans cinq ans dans cinq ans je sais pas dans cinq ans je sais pas du tout par contre dans dix ans je peux te dire que je ne serai plus comme je disais tout à l'heure en tête d'affiche c'est impossible tu vois je ne serai plus qui serait sûrement dans la production non mais c'est un choix c'est un souhait que que moi je ferai je sais très bien que dans dix ans je serai derrière tu vois je serai plus je serai plus de vent tout simplement c'est à dire que tu vas lancer des artistes moi je traînerai toujours dans les couloirs de la musique c'est obligé pour la vie exactement mais je serai plus en tête de gondole écoute mara merci beaucoup nous avons accueilli et donc on te souhaite beaucoup de succès pour la sortie de ton album donc le 14 juin pour aller choper le nouvel album merci